Je suis un peu perturbé parce que là je vois qu'on est occupé de mettre des trucs parce que je viens de passer, donc si on peut pas rien. Salut que c'est toi passionné de road trip et de découverte, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui ont attiré mon attention chez différents constructeurs présents dans ce salon. Il y a du lourd et du très léger et il y a du nouveau ou pas. Reste bien jusqu'au bout car en plus des véhicules proposés par ces marques là, je te fais découvrir aussi des nouveautés plutôt majeures de ce constructeur par exemple. Cette vidéo est la dernière partie d'une série spéciale tournée au salon des véhicules de loisirs, le VDL de Villepinte à Paris en France. Pendant la durée de ce salon, je parcours avec toi les halls et je dévoile les innovations et des surprises qui sont plutôt tendances et qui marqueront probablement 2025 de ces constructeurs qui sont présents ici à Paris. Sous cette vidéo, tu peux retrouver le lien de la playlist consacrée aux différents salons Düsseldorf, Villepinte, Stuttgart, etc. que j'ai visité, dont celui par exemple de Düsseldorf qui abritait des constructeurs qui ne sont pas présents ici. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et achetez un commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. Le Ranger 555 ou 555, c'est le sous-reporteur du groupe Stellantis. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il faudrait qu'ils écrivent en plus petit, ça irait mieux. Donc il fait 71 000, 71 000 et 77 000, 77 000 avec les options et la longueur 5,99 mètres. 99, 6 mètres. Je rentre dedans. Alors pourquoi 555 ? Parce que tu as 5 places assises. Voilà. Le cinquième, c'est sûrement dans ce sens-là. Ben oui, c'est le cinquième. Donc tu sais voyager à 5. 5 lits, je ne sais pas comment. Je suppose qu'il y a un lit qui se fait ici. 5 places pour manger forcément. Donc tu vois, tu as un lit, un lit, je ne vais pas lire là parce que, hein. Mais donc, est-ce qu'il y a un sommet à latte ? Oui, c'est un sommet à latte. Pas pour la tête, mais tu n'en as pas besoin pour la tête. Tu as des armoires. Tu as, tac, une douche et je pense qu'il doit y avoir un système qui te permet de fermer, je ne sais pas comment. C'est un H3, il est haut. Et ça, c'est bien. Ne fût-ce que pour avoir le sentiment qu'il fasse plus frais dedans, lui, il sort, mais je ne sais pas comment. Ah oui, tout simplement comme ça. Ok. À mon avis, la toilette, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est ingénieux. Ça a un mérite d'être là. Comme ça, tu le vois. Voilà. Et évidemment, tu as le grand lit. Il faudra quand même 180 kilos pour deux, hein. Ce n'est pas par personne, hein. Maximum, hein. Donc, en plus, il faut faire attention quand vous gesticulez, quoi. Bon, écoute, il a le mérite d'être présenté. On va voir si c'est ouvert derrière, je ne crois pas. Voilà. Tu n'as pas de baille qui s'ouvre à l'extérieur, mais moi, ça, ça ne me dérange absolument pas. Mais je suis content d'avoir pu te le montrer parce que je ne l'avais pas vu au salon du Seulberg, celui-là. Je l'ai peut-être passé à côté, hein. Et c'est une baille affleurante, donc ça, c'est très bien. Voilà. Je te l'ai montré. Je pense que c'est le Seul, parce que celui-là, je te l'ai montré quand on était de 550. Je te l'ai montré quand on était à Düsseldorf, donc il suffit de le voir. Voilà. Alors, on est sur le Seul van Blizz, ou de Lizz. Blizz, eh bien, ce que j'ai dit. C'est le nouveau Ford Custom, le Transit Custom. Je te montre d'abord un coût à l'extérieur. Voilà. Là, on est plutôt sur un prix à 72 500 euros. Voilà. Ils font partie aussi du groupe Rapido, il faut le savoir. Je m'arrête ici, on ne s'en va plus revenir. De ce côté-ci, là, tu as la toilette. Ça, ça se saoulait, évidemment, mais c'est un siège aussi. Et ça fait douche aussi, que tu peux te laver ici, ou alors tu as une douche qui se branche là, tu vois. Et hop, tu te peux douche à l'intérieur quand il pleut, bien que quand il pleut, tu peux douche à l'extérieur. Petit frigo à compression. Et tu vois, c'est la nouvelle marque. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Il faudra que j'aille voir. Voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails. Tu as tout ce qu'il faut pour quand tu dors la nuit. Et là, tiens, tant que je suis de ce côté-ci, ton lit, il est là-dessus. Voilà. Et tu pourras encore faire une couchette avec le bas, mais je vais te montrer ça après. Voilà. Et quand tu cuisines, c'est ouvert, tu as de la place. Il faut juste savoir que ça, c'est campé. Donc, tu ne peux pas le faire n'importe où. Il faut faire attention. Voilà. On rentre de ce côté-ci un coup. Tu vois, cette banquette-ci, elle se rabaisse. Elle se rabaisse, elle se rabat, elle s'allonge. Et tu as encore un lit. Bon, le confort, c'est le confort. Tu es dans un van, tu ne peux pas demander d'être... Voilà. On va te donner un exemple. Tu vois, c'est quand même assez qualitatif, j'ai envie de dire. Ça, c'est plutôt bien. Tu vois. On arrive sur des toutes petites dimensions, avoir un confort dans un fourgon, quoi. Tu sais, il y a des fois, il faut bien réfléchir. Est-ce que je prends ce type de véhicule que je peux utiliser toute la semaine sans avoir une voiture et un fourgon ? Ou bien les deux, c'est un peu à toi de voir, quoi. Sinon, il est complet, tu sais. Tu as le chauffage qui est quelque part par ici. Je dis ça parce que j'ai vu la cheminée. Voilà. Tu as de l'éclairage. Là, de l'éclairage, ça a sûrement des prises USB qui sont là. Tu vois, il est assez bien. Et ça, évidemment, c'est le nouveau look de chez Steel Van. Et je ressors. Ça, je continue. Legendes, c'est sympa, etc. Etc. Très joli. Voilà. Comme ça, tu as vu tout ce qu'il valait sur ce fil. Alors, je commence par le C2 à l'intérieur parce qu'il n'y a personne. Voilà. Regarde, ça, c'est, je pense, un tout nouveau modèle. Les pavillons, c'est un peu classique, évidemment, de chez le Voyager. J'ai un véhicule, le Voyager, qui est d'ailleurs de l'année passée. J'espère que je vais pouvoir en faire plus. Mais le Voyager, ça fait partie du groupe pilote. On retrouve, évidemment, la patte du groupe pilote. Mais c'est assez original. Ils ont le système Adona. Donc, c'est vu 360 degrés drone. C'est visiblement, il y a la version queer. Oh, j'ai chaud, je ne vous le dis pas. Le bloc cuisine, bien de chez eux. Tu as un grand espace. Le plafond, il y a une mousse et un tissu. Et c'est très bien au niveau quand il pleut. Est-ce que c'est ta... Non, ça, je ne comprends pas. C'est ta absorption. Et ce n'est pas dans les plus... Bref, le panneau de contrôle, ici. Tu as une douche. Et ça, il faut leur laisser. C'est une grande douche. Franchement, ça vaut celle de chez Notin, sans problème. De chez Frankia. Ça, il faut le reconnaître. De ce côté-là, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as une prise de 120 volts, etc. J'espère que tu n'es pas trop avec la toilette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Je recule. J'avais peur qu'il y ait une marche, mais il n'y a pas de marche. Là, tu as une marche, mais elle se lève. Il faut savoir que les lits, c'est des lits jumeaux, mais électriquement, qui se referment. Il faut le savoir. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher pour vous bécoter. Si vous voulez. Parce que vous n'êtes pas obligés. Voilà. Voilà, voilà. Là, c'est le côté tableau électrique. Et derrière, en fait, regardez si on sait le faire. Tu as, évidemment... Et c'est du Victron. C'est du Victron. Tu as tout ce qu'il te faut derrière. Bien. Accessible. Et bien. Qualitatif. Le matériel utilisé est qualitatif. De l'éclairage. Parfait partout. Tu as du chauffage. C'est de l'aldé. Des règles. De sanglages. De ce côté-là. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est mieux de l'avoir de ce côté-là plutôt que là. Voilà. Que dire d'autre ? J'ai juste regardé au niveau du prix. Je l'ai peut-être déjà dit. 157 000 hors option. Et avec le pack, 200 000. Voilà. Comme ça. Tu l'as vu. Sur le dessus, les petites caméras, comme je t'ai déjà dit. L'éclairage. Le store. Et tu as une petite cornière au-dessus de la porte. Ça, c'est bien. Des vérins sur la porte et sur le coffre. Voilà. Maintenant, pour tout se dire, j'entends des fois un peu des critiques par rapport à l'aspect qualitatif et SAV. Je ne sais pas. Moi, je te dis juste ce qu'on me dit. Ce sera à vérifier. Je vais faire le Yukon. Parce qu'on me l'a demandé. C'est un Mercedes 4x4 que j'avais déjà fait passer. Mais bon, on me le redemande. Comme ça, je le mets au goût du jour. Mon avis, il n'y aura pas de grande différence. Le prix de base, 127 000 et 140 000 avec les options. Je vais faire sûrement demain un véhicule de chez Carriage Mercedes aussi. On verra. On pourra comparer les deux. Tiens, ça, tu verras. Mercedes. Je voudrais bien pouvoir aller faire un Yukon en profondeur, évidemment. Parce que ce n'est pas facile. Alors là, il faudra avoir une bonne échelle. Parce que même moi, le bras tendu, voilà où j'arrive. Voilà. Le délit jumeau, c'est comme si tu étais dans un, comment, dans un camping-car. Je me retourne. C'est plus étroit, évidemment, qu'un camping-car. Voilà. Et la douche, tu as une douche. Là, franchement, par rapport à la Strada, je préfère celui-ci. Franchement. Et ça, évidemment, c'est escamotable. La douche, elle est mieux. Enfin, pas que le Nova. Voilà. Ce sera à toi de comparer. Mais les Regen, par exemple, je préfère celui-ci. Voilà. Je vais vite faire le tour du véhicule, évidemment. J'aime bien leur mise en scène. Leur mise en avant, plutôt. Parce que c'est vraiment très bien fait. Le choix des couleurs, etc. Au niveau du marketing, c'est très bien. Tu vois, tu as encore une soute. Là, c'est la fameuse échelle. Il faudra bien penser ranger de l'autre côté. Les boutons, c'est du métal. C'est pour une petite bonbonne. Tu as un crash-sensor et une lire de sécurité. Je n'ai pas regardé, mais à mon avis, le frigo doit être un frigo à compression. Et c'est plutôt pas mal. Oui, c'est un compression. Tu vois ? Voilà. Tu vois que c'est un compression, c'est quand tu as une grille. Absorption. Il n'a pas besoin de grille, puisque la grille, ils sont à l'extérieur. Et de ce que je vois, la banquette, elle s'élargit pour quand tu roules. Comme ça, vous êtes mieux assis. Et d'un autre côté, tu es tranquille pour quand tu es à l'arrêt. Tu as plus d'espace pour rouler. Je fais le Francia Now. Ici, évidemment, on est sur un profilé. C'est un 3,5 tonnes. En tout cas, version permis B. On est sur un 7,5 m de long. Et il fait 83,5 m sans option. 114,5 m quasi avec option. C'est le cas de celui-ci. Ah, il est large. Quand on sort d'un Yukang et qu'on rentre dans celui-ci. Là, ils sont occupés de réinventer. Très bien. Très bien. Franchement, maintenant, c'est ce type de véhicule que j'aimerais bien pouvoir te montrer dans une concession. Pour aller dans les détails, parce que je n'ai pas l'occasion, évidemment, ici. Joli. Franchement, Francia, je vais te dire bien, une douche un peu à la Nisman. Je ne vais pas risquer de l'abîmer. Mais donc, la douche, elle est là. Et ça, ça se relève. Franchement, je ne sais pas comment il se fait. Bref, voilà. Comme ça, tu l'as vu, tu as la toilette qui est de ce côté-là. Je ne saurais pas aller à deux. Je ne saurais pas aller à deux. C'est un variant. Voilà. En tout cas, tu vois, ça, par exemple, je ne sais pas, mais ce n'est pas intuitif. Sinon, j'aurais trouvé, tu vois. Voilà. Des lits jumeaux. Si tu es tout seul, tu ne pourras dormir quoi que ça. Ou alors, si vous aimez très fort aussi. Mais sinon, tu peux évidemment faire un très grand lit. Voilà. Écoute, c'est bien. C'est bien recherché. C'est une proposition différente de ce qu'on voit d'habitude. Je vais aller faire celui-ci. C'est le même. Eh bien, voilà. Ça, c'est bien. Ça, je t'ai montré. C'est avec le vario. Tu vois. C'est un grand espace. Tout sera mouillé. Ça veut dire qu'il faudra que tu es suive pour quand tu dois aller à la toilette après avoir été prendre ta douche. Bon, maintenant, je ne sais pas. Il y a même une prise, pas certaine. Il n'y a pas de prise, ça. Il y a des marques bien moins prestigieuses qui t'offrent une prise. Ça, c'est dommage. Maintenant, elle est peut-être cachée. Je n'en sais rien. Elle est bien cachée. Non. Non. Ça, c'est dommage. C'est quoi que ça ? Voilà. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Cliquez sur un cœur et me soutenir à ta meilleure convenance. M'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables, comme par exemple un parapluie ou un mug pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. Rapido Night Edition. Donc, un peu... Je l'ai déjà fait du Soldorf, mais ici, je vais un petit peu être un peu plus approfondi dans ce que je regarde. Celui-ci, c'est le C86. Il fait 80 300 euros avec les options dedans. Je ne vois pas le prix, à mon avis. Ah oui, voilà. 74 000 euros hors option. On va retrouver, évidemment, ce qui est assez classique de chez Rapido à l'intérieur. Je pense surtout que c'est au niveau de la ligne, du look, que ça va être un peu différent. Je le dis toujours, mais j'ai vu que dans certains véhicules, ils ont mis les moteurs à l'intérieur, ils sont protégés. Donc, ça, c'est plutôt bien. J'ai d'ailleurs vu chez Dreamer, c'était pas mal, une nouvelle manière de faire, mais je vous montrerai. Voilà. Voilà, voilà. Tout ce qui est électrique se trouve de ce côté-ci. Classique, je répète. Voilà. Je dis toujours, c'est un peu dommage que ça soit juste un petit bout de caoutchouc. Parce que quand tu charges, évidemment, du poids, ça bouge. Voilà. Ce sont des baies affleurantes, assez classiques. C'est pas les tout haut de gamme, mais enfin, elles font leur taf. Et ça, c'est bien, j'ai envie de dire. Évidemment, c'est la nouvelle calandre du groupe Stylantis, que j'ai toujours difficile à dire Peugeot, etc. Parce que c'est tous les mêmes aujourd'hui. D'ailleurs, je vais regarder. Il faut rentrer quasi à l'intérieur pour savoir. Voilà. Ici, c'est un peu, tu vois. Mais c'est tout à fait la même chose. Citroën, etc. Et tu peux voir que là, sur la collection 2025, ici, en tout cas, tu as deux prises USB. C'est encore des ports, les anciens. C'est pas encore les USB-C. Voilà. Bon. Le C86, c'est un salon face-face. Je répète, chez Rapido, ce qu'il y a à coudoir, ça te sert aussi d'habiter. Et ça, c'est plutôt bien. Tous les tiroirs se ferment électroniquement, mécaniquement, ce que tu veux. Dedans. Il est assez ramassé. Donc, ils ont mis une petite tablette. Tu vois, là, mais le souci, évidemment, c'est que quand tu es là, personne ne peut s'asseoir là, quoi. Je fais assez vite. Ici, tu vois, tu as même une hotte. Je ne sais pas, je vais regarder dehors, mais je pense qu'elle doit être raccordée dehors. Voilà. Je pense que c'est le look qu'ils ont un petit peu retravaillé. Par contre, la douche, je ne sais pas. Je rentre dedans pour voir. Ah, et la douche, je pense que ça pourra le faire, mais mon épouse ne serait pas contente. Voilà. L'île centrale, je trouve qu'il y a la patte clairement de Rapido. Donc, il n'y a pas, allez, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste le look extérieur qui fait que c'est une black line. Peut-être aussi le tissu, mais sinon, le reste, je retrouve vraiment du Rapido assez classique. Je regarde juste la longueur. 7 mètres. Tu vois, c'est un 7 mètres et tu as quand même... Je regarde pour la haute. Juste dire qu'au niveau des stores, ce n'est pas ceux que je n'aime pas. C'est ceux que j'aime. Voilà, tu vois, il y a bien une hotte. Et ça, c'est plutôt bien. Le 6. Je vais refaire le 55, mais je vais refaire juste l'intérieur. Puisque c'est toujours la série Edition Light. Et celle-ci, c'est juste en dessous de 80 000 avec l'option. Et 74 000, 74 000 avec l'option. Et il fait 6 mètres 72. 72. Donc, évidemment, il est un peu plus court. Et il est avec une disposition totalement différente du 86. Dans le 86, la salle d'eau est traversante. Ici, ce sera sûrement un vario pour gagner de la place. Et tu as quand même tout ce qu'il faut au niveau de la cuisine. Tu as toujours la hotte. Évidemment, je n'ai pas regardé, mais je pense que c'est à absorption. Non. Je pense que si. Je suis étonné. Je pense que c'est à absorption celui-là. Parce que sinon, on aurait des grilles. Je vais regarder dehors. Parce que là, je suis un peu dubitatif. C'est une nouvelle marque que j'ai vue de frigo. C'est bien. Il y a de la concurrence à Truma. Tu vois, c'est un variomatique. Ça peut plaire pour certains. Si vous voyagez à deux, moi, je trouve que c'est parfait. Et là, tu as des lits jumeaux. Contrairement à l'autre, c'était un lit central. Ici, c'est des lits jumeaux. Avec les avantages que des lits jumeaux apportent. Mais avec les inconvénients aussi, évidemment. Et à chaque fois, toujours les avantages et les inconvénients de chaque. Tu as même une porte pour fermer. Il est agréable. Franchement, et c'est un prix. C'est dur à dire. Mais évidemment, je n'ai pas regardé les équipements. Mais c'est un prix assez bien placé. Et tu vois, c'est bien un frigo à compression. Parce qu'on ne perce plus la... C'est très bien. La paroi. Voilà, je cherchais les mots. On ne perce plus la paroi. Tu vois, tu as même le kit ici pour un troisième couchage. Mais il faudra. Il faudra avoir envie. Tu vois, ce sont des batteries AGM de 80 ampères, certainement. J'ai un abonné qui m'a demandé le 606. Mais je ne trouve pas. Or, j'aurais pu me dire peut-être que je me suis trompé que c'était un 806. Mais je ne vois non plus pas de 806. Donc, non. Et ce... Non. Les MI-66, I-96 ou 96 et I-166, je les ai déjà faits au salon de Düsseldorf. Il suffit de y voir, évidemment, les vidéos. Je ne vais pas refaire à chaque fois, évidemment, les mêmes vidéos. Voilà pour Rapido. Ça a été Rapido. Ah, mais voilà le 606F. Eh bien, voilà. Donc, le 606F, c'est un compact qui fait la dimension 6,69 m, à peine plus long qu'un fourgon. Il est à 78 300 avec les options, 75 200, donc 72 000 et 75 000, vous avez compris. Hors options. Voilà. Classique. On va rentrer dedans. C'est sûrement Peugeot. Hop, je rentre. Eh oui. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui fonctionne terriblement. Mais toutes les marques l'ont aujourd'hui. Donc, c'était un lit pavillon. Et c'est bien parce qu'ici, ils ont fini avec une petite moulure en bois. Et donc, c'est le seul lit. Donc, vous serez à deux, pour moi. On va vous dire, vous pouvez faire des lits en dessous, mais il faudra le faire. Et alors, l'avantage, évidemment, comme ceci, quand on n'a pas de chambre derrière, c'est qu'on a une méga grande salle d'eau. Et ça, c'est plutôt bien. Avec une fameuse douche qui n'a rien à envier au plus grand. Donc, évidemment, du rangement en veux-tu, en voilà pour changer de formule. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Cela étant dit, il faut vraiment tester le lit pavillon avant de l'acheter. Parce qu'il y en a, ils revendent leur véhicule après six mois parce qu'ils ne passent pas de bonne nuit. Tu vois, ici, c'est le Fiat. Bien fini, il y a même les accoudoirs sur l'avant. C'est un grand salon face-face. Voilà. Que dire d'autre ? Il faut se rappeler aussi que quand on a ce type de lit pavillon, il faut absolument ranger tes coussins ailleurs. Et là, forcément, tu n'as pas beaucoup de rangement. Il faudra que tu les cales dans les armoires, les édredons et tout ça. Tu ne peux pas les laisser. La cuisine, évidemment, tu as encore un grand espace de cuisine. Et chez Rapido, je pense que sur tous les véhicules, tu as toujours pour refermer les tiroirs et les portes. Comme ça, ça ne s'ouvre pas quand tu roules. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Je te montre la soute. Là, moi, c'est un 6,69 m. Mais tu vois, par rapport à un fourgon, tu as beaucoup plus de place de rangement. Il faudra juste faire attention. Je pense qu'il aurait dû mettre une petite protection là-bas pour protéger tout ce qui est électrique. et que tu as un éclairage qui est au milieu. Je suppose que c'est en le touchant qu'il s'allume. C'est bien. Franchement, de nouveau, j'aurais préféré un blender plutôt qu'un bout de caoutchouc. Mais c'est évidemment mon opinion. L'arrière, il est classique à Rapido. Il y a des plantes partout ici. C'est bien. Il y a des fausses, évidemment. Voilà. Donc ça, tu as vu le tour. Et là, évidemment, c'est pour tes bobones. On continue. Voilà mon opinion. Alors, ici, on est sur le nouveau Calsei. J'espère que je le prononce bien. Tu vois, c'est sur le nouveau Ford Transit Custom. Tu vois, les jantes en alliages. Je fais le tour. Et puis alors, je regarde un peu à l'intérieur. C'est bien. Il y en a plusieurs. Je vais pouvoir te les montrer. Voilà. Tu vois, tu as aussi un lit, mais c'est en général classique, dans un van, je peux le dire, un minivan. Il y a toujours le toit relevable. Sur le coup, le prix est de 68 000 euros hors option et 75 000, 75 000 avec les options. Comme ça, on a fait le tour. Maintenant, on rentre dedans. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau parce que je ne connais pas assez bien. J'en ai déjà fait un des Westfalia, mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau. Donc, je te le montre, comme ça, si toi, tu connais, bon, ça, c'est clair que l'avant, c'est du nouveau et ça a été fait, développé avec Volkswagen aussi. Ils se sont associés. Je ne sais pas si c'est pour tout, mais en grande partie, pour beaucoup de choses, dont par exemple les futurs moteurs électriques, ils se le font. Bloc Cuisine, ça, je l'avais déjà. Je pense que je l'ai déjà fait, ce véhicule. On va retourner dehors pour voir. Bon, ici, je trouve que ça ressemble au campère rêve et au drumeur. Drumeur, je le dis bien, drumeur. Tu as une table qui va se mettre ici. Et ici, c'est pour faire un lit aussi. On peut dormir à quatre, mais il faut vouloir. Pour les très jeunes, j'ai envie de dire, ça peut se faire, mais moi, personnellement, je ne m'imagine pas vivre à quatre là-dedans. Tu vois, tu as la toilette, la douche qui est ici. Et puis, voilà, frigo, frigo dans la douche, c'est bien, pourquoi pas. Tu peux te doucher à l'extérieur aussi, si tu veux. Voilà, comme ça, tu l'auras vu, celui-là. Maintenant, je vais faire le... Je vais faire le James Cook. Le James Cook, il est déjà sur mon site. Ça, c'est un 4x4. Ça fait vite le tour, comme ça. Tu le découvres. C'est autre chose, évidemment. On n'est plus sur du van. C'est tout à fait. Et bon, là, globalement, je ne sais pas comment ça se fait, mais cette année, quasi tous les constructeurs proposent du Mercedes 4x4. Je ne suis pas certain que ça augmente les prix, etc. aussi, mais je ne suis pas certain que ça va être un maximum des ventes. Parce que qui a réellement besoin d'un 4x4 off-road ? Parce que tu ne pourras pas faire du off-road avec ça. C'est vraiment... Bref, voilà, c'est comme ça. Je te montre. Au niveau du prix, on en est à 148 000 euros avec les options et 116 000 sans les options. Commencer par l'arrière, parce qu'il y a un monsieur qui a décidé de venir le faire tant que je suis là. OK. Hop, j'allume comme ça, tu vois. Tu as une soute quand même, c'est assez agréable. Tu as un matelas, voilà, je suppose que là, c'est pour te laver, c'est sûrement un bloc, je ne sais pas exactement quoi. Bref, je ne saurais pas te le montrer. A souligner quand même que ceci, ça se porte sur les charnières et ça, c'est très bien. Parce que, en plus, ça ne se déporte pas, mais tu as des portes-vélo qui sont un peu du même style et ça te permet, en fait, de ne pas avoir... Comment ? Je suis un peu perturbé parce que là, je vois qu'on est occupé de mettre des trucs parce que je viens de passer. Donc, si on ne peut pas regarder, on ne va pas regarder. Voilà. Alors, on va voir. Si tu veux voir l'avant, on va le voir et maintenant, on rentre dedans, sauf si je me fais expulser. Mais je me ferai expulser et on comprendra chez Wasphalia comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. C'est des stores Remis. Mais là, il paraît que sur Mercedes, on ne sait pas faire autrement. Tu as là-haut-dessus de quoi dormir, mais il faudra une grande bonne échelle parce que c'est haut, évidemment. L'avantage avec le Mercedes, contrairement au MAN, par exemple, c'est qu'il est assez haut. Il n'y a pas besoin de rehausse. Ici, tu vois, c'est un tiroir, un frigo-tiroir, frigo à compression, forcément. Je ne vais pas rentrer dans la douche et tout ça parce que je l'ai déjà fait. Tu peux aller le découvrir sur ma chaîne. Je te mettrai le lien, comme ça, tu peux y arriver tout de suite. Mais il n'y a rien qui a changé sur ce véhicule. Sur le coup, je vais regarder lequel que je dois encore faire. Je vais m'arrêter là chez Wasphalia, tiens. 1. Si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie, hein. Et 2. Retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu. Reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. Et j'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympa. Va voir ! Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier, est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-sélect, des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi ! Prends soin de toi ! Ciao, ciao !